... Dialogue avec Kigali. Quelle concession faire ? Est-ce un choix réfléchi de la part du citoyen numéro 1 de la RDC ? L'évée de morateurs sous la peine de mort. Mesdames et messieurs, cette question fait polémique. Il continue de faire polémique. Les scientifiques et les politiques s'entremêlent et s'entredéchirent. On va parler du second mandat du chef de l'État qui est à son début, déjà plus ou moins trois mois. Comment s'est démarqué des pésanteurs politiques ? Nous recevons, mesdames et messieurs, dans ce numéro 2, face à l'opinion, une personnalité de taille de ce pays. Il a été plusieurs fois ministre, élu du peuple et puis cadre d'un grand parti politique, le mouvement de libération du Congo. Aujourd'hui, il est président d'un parti politique, Liberté, et président d'un recouvrement politique, Les Centres. Il vient de publier un ouvrage, « Pour un Congo retrouvé, continuons le changement ». Monsieur Germain Kambinga, plaisir immense de vous avoir à nouveau sur ce plateau. Merci beaucoup, nous sommes à votre disposition. Pour cet exercice, je ne suis pas seul, je suis avec Madame Naouni Pilla. Bienvenue, Madame. Merci. Merci, Germain Kambinga. Merci, Maman. Merci, Minghi. Un petit mot sur le retrouvage, avant qu'on prenne le premier sujet ? Écoutez, nous avons pris le temps de faire travailler un tout petit peu nos ménages. L'idée ici, c'était d'offrir une lecture du point de vue des sciences politiques, si vous voulez, des actions et de la philosophie de gouvernance du président de la République. Moi, je l'ai dit, nous avons passé un petit moment sans trop nous exprimer, mais nous avons repris notre bâton de pèlerin pour faire ce chemin avec le peuple congolais de l'information, l'information la vraie. Il faut dorénavant s'exprimer et dire les choses telles qu'on les sent ou telles qu'on les perçoit pour que la bêtise ne prospère pas. Il y a eu cinq ans d'un mandat, il y a eu une victoire éclatante. Nous apportons quelques clés et quelques pistes pour ceux qui aiment la lecture. Ils pourront voir quelle a été ma lecture des cinq ans du mandat et pourquoi et comment le président de la République a donc gagné finalement en décembre 2023, au la main d'ailleurs avec 73% les dernières élections. Donc c'est un peu cette analyse du point de vue des sciences politiques, de sa philosophie de gouvernance, et la portée de cette approche de gouvernance sur la réalisation des différents objectifs et des aspirations du peuple, si vous voulez. Oui, c'est ça le problème. Mais la position de la quatrième, c'est qu'il y a eu un courageux. Et permettre à ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a eu un courageux tous les Palestris et qu'il y a eu un courageux. Vous allez pouvoir voir la question, c'est-à-dire que la situation est de la politique? La politique est de la situation que le pays est de la solution. dote et zatek a volé caractéris co ganga co ganga au flat et conflate et nicole bani et on bogeyolo baocou flat et est-ce que président oua déjà président de la republique à la besoie bah flatte il est local nino n'a pas qu'on psa et ou il est qu'on a nous déjà nazak engolais bah monsieur soubaponi l'okuta la monsieur soubaponi kofinga msoussoubaponi J'ai raison. Peut-être pas pour nous parler de ce que nous sommes aujourd'hui. motote na loukakabilo kami nene na zape moto ote na sala ou na sala pou na zala moto moke donk na mwa ouyo nze la na sala na politik bientôt 20 ans na bandzi na zui mwa makasyo anan yako zala anom libre libre ya koloba soki na lingye loko koloba yango kubanga teke moto moko na san zete afi nga kubanga te moto moko na po a soumi mwa megane internet afi nga se moto moko te akobangi sana oza la moto oza la pouvoir oza la moto yo pouvoir na wesa kaka ya kofi ga obama nadei passaba besoin et beli wana ya kou ya reconnaissance besoin moral nadei passaba besoin et beli ya koloka plaza kula la plaza koulia plaza koussa la bakabu mais ali sou souba préoccupation en gâte et pesana makasyo zala nomme libre soki nasa d'accordé nana koloba nasa d'accordé mais soki nasa d'accord et la liberté d'annapé a couverté d'appuyer moi miko le belé au zolo barabou la mou ya pouvoir mais on n'est aucun sens si à l'analyse auki motwa za zoba aza zoba okweko changé bozo baba tout est parce que motwa koloba bongo soko toyebisie louka et sika nini ou mona déjà germain kambinga alobima b ya tiseké lito a pouvoir à rokokaté nana zalaka ministres naïe nasa la naïe et lo konine koka musabino que na soutenir ton apokane makanissi naga et kené na sens ou izoku tana naïe c'est un choquet bon bahanini mon amour biopapo c'est boulot la gouverneur on est vécu ma timsous basoutine d'abazou bas pourquoi todo pas la poste mais me la za concurrent mon tout nom et balé la toulana gater tozanne informateur toza la président banco Garda t ce qui nous a jeûnés ou comme un ministre et bisop et autant tous auront ou le 32 ou 33. Tu aille la quelle les ministres..." Le président de voulait arriver. Vous pouvez s'apprécier de la contribution plus tard, une vez que j'aille Il y a une sagesse, il y a une question au Président Voyajaka, au Président Kendaka Feti, au Président Koussa Loba Loba. J'apporte quelques explications du point de vue de la science politique, mais aussi des faits par rapport à mon expérience au Nazanango, puisque nous avons déjà le gouvernement, dans la salle des Japonais à l'État, il y a un peu de la salle de l'État. Donc, ce qui a été fait pour la salle de l'État, alors dans ce cas, nous souhaitons que notre flatteur a été faite. Pour ce qui a été flatteur, il y a un livre, il y a un livre, il y a un livre et il y a un livre. Jean-Marie Kambi Gajadis, membre du Front commun pour le Congo, aujourd'hui membre de l'Union Sacrée, qu'est-ce qui a justifié ce changement ? Écoutez, le Front commun pour le Congo était en alliance avec le FCCK. Vous auriez aussi dû dire ça, que Joseph Kabila et Tshisekedi étaient main dans la main, et que le dernier discours de Joseph Kabila, c'était de dire, je vous invite à accompagner le Président de la République, surtout vous, la jeunesse. Alors, il n'y a rien d'étonnant. L'Union Sacrée est née des cendres du FCC. Ce n'est pas une annonce. Le Front commun pour le Congo a souffert de cette période de sissiparité très importante où plus de 90% des sociétaires ont préféré créer une nouvelle structure qui s'appelait l'Union Sacrée. Nous n'avions pas fait partie de cette première vague. Nous avions décidé de rester dans notre indépendance et d'aborder les questions de la République de façon libre. Lorsqu'il s'est agi, il y a une année et demie, deux ans aujourd'hui, de se jeter à l'eau, nous l'avons fait en toute liberté. Ce n'était pas un passage du FCC vers l'Union Sacrée. Non, pas du tout. C'était un passage du centre vers le centre, qui reste le centre, membre de l'Union Sacrée, comme nous avons hier été membre du FCC. Mais tout ça, ça fait partie des dynamiques politiques, logiques dans notre pays. Je vous ai rappelé que le président Kabila, président de la République, avait une opposition radicale incarnée par Étienne Tissékédi, ensuite par Félix Tissékédi, président du Rassemblement, président de l'ULPS. N'ont-ils pas travaillé ensemble ? Ils ont travaillé ensemble. Quelle est la ligne de démarcation entre la transhumance politique et le dynamisme politique ? Et voilà. Dans notre pays, ce qu'il faut d'abord apprendre à assumer, c'est de constater que nous sommes dans un système institutionnel et constitutionnel qui oblige celui qui dirige à rassembler et à toujours rassembler. Et lorsqu'on est dans cette logique, on est toujours obligé de rassembler au-delà. C'est notre logique constitutionnelle qui l'impose. Donc, vous prenez ceux qui sont avec vous, mais comme ce n'est jamais suffisant, parce qu'il faut créer des dynamiques de concentration pour offrir une cohérence, vous allez toujours au-delà et cela vous permet d'avoir une cohérence pour gouverner. Mais aucun parti ne peut avoir la majorité. Aucune majorité ne peut être stable du point de vue constitutionnel. C'est pour ça qu'il y a des arrangements permanents. Vous voulez que tout cela change ? Il y a des réformes en profondeur qu'il faut opérer. La première réforme, c'est une réforme constitutionnelle qui doit permettre au parti du président de la République d'avoir une majorité et au président de la République de gouverner avec sa majorité, sortie des urnes, de façon partisane. J'ai presque envie de dire. Ensuite, vous devez revoir la loi sur le fonctionnement des partis politiques. Faire en sorte que les ambitions, parce qu'il s'agit bien de cela, des ambitions. Vous avez parlé de transhumance, vous avez parlé de dynamique, c'est quoi la démarcation ? Il n'y en a aucune et ces notions n'ont aucun sens dans notre pays parce qu'il y a de vrais problèmes de fond. Je vous ai posé le problème constitutionnel, maintenant je vous pose le problème légal. Dans nos partis politiques, vous avez une organisation patrimoniale, des individus, crée des partis politiques et au bonheur, la chance, ça marche, ça crée une totémisation antidémocratique qui fait que vous n'aurez jamais un Obama sorti des bas fonds du parti démocrate, devenir sénateur, ensuite devenir président. Vous n'aurez jamais un Donald Trump en dehors de l'establishment fonctionnel du parti républicain faire les échelons et devenir candidat président. Vous n'aurez jamais un Nicolas Sarkozy en totale opposition avec Jacques Chirac mais qui arrive à prendre la tête du parti par des mécanismes démocratiques et à devenir candidat président, ensuite président. C'est comme ça qu'on gère les ambitions, c'est comme ça qu'on fixe les acteurs politiques. Tant que nos partis politiques, de par la loi, ne facilitera pas ce délai d'apprentissage démocratique au sein des partis et qu'un père donnera à son fils, donnera à son épouse, donnera à son cousin, en dehors du système méritoire, les gens auront toujours tendance, on est dans un parti, on a des ambitions qui ne sont pas rencontrées parce qu'il y a un mur de verre, à aller vers un autre parti. Parfois les Congolais disent « Ah non, en France... » Mais en France, je viens de vous expliquer, les partis politiques n'appartiennent pas à des individus. Même ceux qui ont une histoire forte, comme de patrimonialisme, comme le parti de Jean-Marie Le Pen, nous avons vu les péripéties de la succession avec sa fille qui se retrouvait en concurrence directe et frontale avec un des adversaires au sein du parti et c'était menacé. Aujourd'hui, nous avons une présidente, mais nous avons Jordan Bardella et on ne sait pas qui sera candidat, président dans ce parti, parce que les ambitions au sens démocratique sont respectées. Chez nous, vous ne restez dans un parti en réalité que si vous n'avez pas d'ambition. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut changer la loi. Il faut dire que dorénavant, dans les partis politiques, il y a des mandats. C'est une période d'apprentissage de la démocratie, donc il faut y aller par les règles. Un parti politique ne peut pas être une entreprise familiale, ne peut pas être une entreprise clanique. Vous ne pouvez pas créer un parti politique pour en être le président pendant 30 ans. On doit arriver à un moment où dire si vous critiquez le président de la République, il ne peut pas réviser la Constitution, qu'il ne peut pas faire plus de 5 ans, que ce soit la même chose dans les partis politiques. Il faut que la loi précise. Et ça, déjà, au sein de votre parti politique, est-ce que vous vivez ça vous-même, de votre propre parti politique ? Moi, je suis un profond démocrate. Je ne ferai pas 30 ans à la tête de mon parti politique. J'ai fait un congrès en 2017, il y aura un deuxième congrès, je fais les deux mandats, et je cède aux jeunes du parti qui montent, qui travaillent, parce qu'on ne peut pas être dans la revendication démocratique au niveau national si au niveau de son propre parti, on est un dictateur. Sinon, alors, dès qu'on arrive au pouvoir, on va transposer les habitudes dictatoriales de son parti politique à l'échelon national. Vous voulez être des démocrates dans la gestion du pays, soyez d'abord des démocrates dans la gestion de votre propre parti. Et c'est cela qui explique, entre autres, le mouvement permanent, les tectoniques politiques que nous constatons dans l'environnement politique congolais. Donc, il y a d'un côté l'obligation quasi-constitutionnelle du président de la République de toujours rassembler. Parce que souvent, il ne faut pas oublier, ce sont les présidents qui tendent la main. Parce qu'ils ont besoin, du point de vue de la Constitution, d'avoir des majorités compactes et plus fortes pour faire passer des décisions, pour faire passer des réformes ou simplement pour faire fonctionner la République. Pour un combo retrouvé, continuons le changement, le changement qui a commencé, je présume, au premier mandat. Absolument, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Parce que les décisions, les avis sont partagés. Pour certains, pour les uns, on va dire de l'opposition, le chef a lamentablement échoué, donné plusieurs critériums pour dire, mais voilà, il y a ça qui n'a pas marché, c'est ça qui n'a pas marché, notamment la guerre dans l'Est, au niveau du social, le social, on va dire, l'alimentation, le logement, le transport, tout ça n'a pas vraiment avancé. Mais quel est le changement que vous avez constaté et qui doit être opérennisé ? Vous savez, les Congolais sont extrêmement critiques vis-à-vis de leurs dirigeants. Un peu comme si on exigeait de la perception de nos dirigeants alors que nous-mêmes ne l'étions pas. Il n'y a aucun dirigeant parfait sur Terre. Ça n'existe pas. Et ça, nous devons commencer à l'apprendre. C'est la transmission de cette réalité qui permet aux grandes nations de se construire. Joseph Kabila n'était pas parfait. Mousset Laurent Désiré Kabila n'était pas parfait. Mobutu n'était pas parfait. Tu sais qu'il ne l'est certainement pas. Ils ont des qualités, ils ont des défauts. Chacun a accompli sa part. Et nous devons apprendre à moins qu'il y ait des raisons... Ça part dans le bien, on donne le mal parce que le pays est en train de regresser et pour l'indépendance. Non, le pays ne regresse pas. Le pays n'avance pas au rythme auquel nous voudrions qu'il avance mais dire que notre pays regresse, ce n'est pas vrai. Le pays avance. Le pays n'avance pas au rythme auquel il devrait avancer. Il avance. Au lieu qu'il y ait des raisons pour ça quand même. Non, vous ne pouvez pas penser que le Congo d'aujourd'hui, même avec tous les défauts qu'on a sur le Congo de 1950 sous la Coupe des Belges où vos grands-pères et nos grands-pères n'avaient aucun droit. C'est totalement différent. Aujourd'hui, nous sommes maîtres de notre destin. Nous faisons des pas qui ne sont pas des pas de géants alors qu'on devrait faire des pas de géants. Là, c'est un vrai débat. Mais dire ce que le Congo n'avance pas, moi, je pense que ce sont des discours populistes. Donc, je revenais à votre question parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que je fuis votre question. Donc, je vous expliquais que le point de départ, il faut toujours que l'histoire apprenne à retenir le côté positif des leaders. Parce que c'est ce qui exemplifie les actions à venir. Vous savez, Napoléon, il finit sa vie à Sainte-Hélène. Le grand Napoléon, l'inventeur du code napoléonien, du système institutionnel français en tant qu'État tel que nous connaissons, il est exilé. Ça veut dire rejeté par la France. Et c'est quand même fort. Mais que retient l'histoire du passage de Napoléon à la tête de la France ? C'est que c'est le bâtisseur de la France moderne. Parce que les successeurs ont fait la part entre ce qu'il n'a pas pu faire et ce qu'il a fait. Ce qui reste, ce qu'on fait. Le général de Gaulle mai 68, l'échec au référendum, il démissionne le sauveur de la France est rejeté par les Français. Et dans tout ça, nous constatons que... Mais l'histoire de la France retient que si on veut être un grand défenseur de la grandeur de la France, on doit être gaulliste. Ils ont mis de côté, et pourtant, ce n'est pas très vieux, 1968, ils ont mis de côté les défauts, ils ont pris le positif. Mobutu, que devrions-nous retenir de lui ? Est-ce qu'on devrait retenir les pillages ? Est-ce qu'on devrait retenir simplement le djalelo ? Non, on doit retenir l'unité nationale. Et enfin, le ferment de la construction de notre politique pour demain. Mze Kabila, que devons-nous retenir de lui ? Devons-nous retenir de lui ? Simplement, le fait qu'il ait mis entre parenthèses la démocratie, par exemple, et dire non, il n'y avait plus de parti politique ? Non, on va retenir de lui le nationalisme et dire qu'il a été à l'avant-garde de la renaissance de cette vision nationaliste lorsqu'il dit, par exemple, prenez-vous en charge et toutes ces citations ne jamais trahir le Congo. C'est ce qu'on devrait retenir, de Mze Kabila. Et ainsi de suite, Joseph Kabila. Pour parler de Félix Tisset-Kédi... C'est le bon côté des choses, M. Germain Kabila, sans vous arrêter. Oui. On va constater que l'économie du Congo en 1960, les routes que nous avions construites, que nous avions héritées des Belges en 1960, les écoles qu'on a héritées, tout ce qu'on a eu des Belges, quand on compare à 2024, est-ce qu'on va être fiers de notre demande ? Non, on ne doit pas être fiers et ce n'est pas une réalité simplement congolaise, c'est une réalité africaine. Globalement, l'Afrique n'a pas réussi à se développer. les dragons asiatiques ont réussi à le faire parce qu'ils ont appliqué des politiques qui le leur permettaient. La première des politiques, c'est d'abord de décider de comment on fonctionne. Ils ont choisi la meilleure manière de fonctionner, celle qui correspond à leur réalité et aux objectifs qui s'étaient fixés. Nous, on a aussi entre la tentation de remplacer le colon en installant des dictatures et la tentation ensuite d'imiter le colon en faisant de la démocratie permissive, sans véritable objectif. On fait de la démocratie, mais c'est-on ce que on cherche dans notre démocratie ? La démocratie japonaise, c'est ce qu'elle cherche. C'est une démocratie à la japonaise. Et nous, nous n'avons pas réussi en Afrique, globalement, à impulser des dynamiques d'organisation et de fonctionnement qui permettraient à nos pays de décoller. C'est une réalité. Mais si vous le dites, dites-le dans une analyse globale, pour toute l'Afrique peut-être. Il y a des problèmes. Nous n'avons pas réussi à décoller, mais nous n'avons pas fait reculer. Nous ne sommes pas à l'âge de pierre. Nous n'avons plus d'intellectures. Nous n'avons plus. C'est l'élite. Mais bien sûr. Mais oui, elle a responsabilité. Il y a une élite politique depuis 1960. Il y a le Congo comme il y a l'Afrique. Exactement. Le problème aux opposés est un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. La réalité est l'Afrique. Il y a l'Afrique. Aucun pays africain a réussi à développer depuis 1960. Mais dans le même temps, il y a un pays développé. Comment est-ce qu'il y a un exemple ? Dans l'Asie notamment. Donc, effectivement, il y a un problème. Et le problème, il faut que il y a un problème. l'Afrique, il y a un problème. Réfléchir, pas que le mouvement, le pan-africanisme, tout ça, non. Biso moko nan mokidi alelo ba Kongolais, to sa li nini, to zo sa la nini pote lo koumou yamboka, bendele yamboka ezala kaka li kolo et to kende sika ouyo ba kokona biso baka yinsa yitou kende sogi to zuiti panda. C'est deux questions différentes. To zongi si maté, meto avancé mingi mingi ten denge koko esengela ki to avancé. Soki salaire na yo ezala dix mille dollars et ke po na koto nga moanda kwa trois chambres osuit trente ans, c'est koza kou utilisé salaire nao malamouté. Mabambo komo sou su Afrika, so le za développé, maka stéme za un po avancé par a koko nabiso. Non, non, so ko tu ni bato baban nara kouna, koko yo ka peka kabangopé baza ko se plaindre. Mabambo. Mabambo koko nabiso. 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 dépendre d'un pays sous-développé mais tous les cinq ans ils ont dépensé quasiment deux milliards pour n'a pas pour n'a mis et cinq ans on a deux ans deux ans à n'a libo soit et à n'a la tractation politique n'a n'y a qu'où vendre à oua puis n'y a qu'où vendre à oua puis pour et comment une bonne amie kanda au yotobanda qui lisent le lobby transhumant dynamique dans lui la constitution promène libo soit ça fait quatre mois que président zavala mais gouvernement est athée aux tractations formateur informateur majorité co-conscionné il fait ça la boue il fait ça la boue et trop perdre une année gouvernement qu'on y a écouté à cana trois quatre mois après année c'est ma bandy moussa la deuxième année troisième année tu commis quatrième année battu à l'obby mandat tu sais qu'il dit s'il est l'élection et à la 2028 donc deux ans à battre aux salais sous moussa l'admé tu sais qu'il dit ce que je voulais les dédouaner non c'est pas que je veux les dédouaner à quoi expliquer maman le problème alibou soit développement et en dp one est ce que il s'auto pony système à développement ou ya organisation en bouca ou eso correspondre n'a pas besoin d'abîtrer à développement joe nigéria tu as la système et organisation à nigéria bapouna mokana bango et salandé nini basura pas problème baguera biafra tout ça bason maman elle est assez réorganisable à l'obby mokana bisopou et tambola il fait la voix ruin bouée boy 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 boma uana batana ba gouverneur batana babilo kubou et batana bapa pouna système mokko ba monti nandenga culture nabango et paba ya ba yo yoro bai ba yoro ba et paya bati bouye bas sange sagnios voilà bo moni kekouna par l'on a par exemple bidon bol botanta boutada bafil ma va igor dakon goni alors mo né sa moi qui monde elle est bas sang et si nao l'esya bango ba bimi s'il oko mo que eto correspond on a l'objectif est qu'on va permettre de faire la même chose qu'est-ce qu'il nous manque à nous de faire la même chose il faut réfléchir est-ce que nous avons fonctionné, nous avons vraiment beaucoup écouté les mains nous avons espéré que dans 5 ans, 10 ans, tout ça, il y a un problème de nous, nous n'avons pas ceci il y a un peu de courant, mais nous n'avons pas de courant, nous avons l'appel d'offres internationales parce que nous avons l'appel d'offres, l'appel d'offres, l'appel d'offres pendant que nous avons l'appel d'offres, l'appel d'offres, l'appel de l'Espiel guerre dans l'Est. Il y a des gens qui ont fait la fin. Tout le monde a fait la chambourgne. Il y a des gens qui ont fait la chambourgne. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont fait la chambourgne. On connaît ici qu'il y a des gens qui ont fait la chambourgne. Politicien, il y a des gens qui ont fait la chambourgne. Et le peuple, le peuple a une responsabilité énorme. Ne dit-on pas qu'on a que les dirigeants qu'on mérite. C'est ce que ils disent. Oui, le peuple a une responsabilité. Que devait faire le peuple dans un contexte pareil ? Que devait faire le peuple dans un contexte pareil ? Mais que font tous les autres peuples ? Ils se forment. Je vous donne un exemple. Vous, Bozanaba, administration publique. Bozanaba, université. Bozan, administration publique, au Ébique du 1er au 30, cousin, tonne de Konaïo, appellent un numéro matricule au Zarnamu Salaté. Osa là que éloquité. Osa là que, il y a un numéro matricule, il y a un telémi, il y a un bon so, et puis la fin du mois, il y a un salaire. Mais, il y a un bon 10, 20, 30, 40, 50, 100, 10 000, 20 000. Il y a un bon salaire, il y a un grève. Mais il y a un tout, il y a un bon so, il y a un bon so. Il y a un bon so, il y a un bon so, il y a un bon so. Il y a un bon so. Il y a un bon so. Osa complicité à quelque chose ? Je vais vous faire un choix. Je vais à la compléter. Après, je vais à la députée. Après, je vais à la gouverneur. Après, je vais à la finir, je vais à la finir. Je vais à la finir. Je vais à la compléter. On est tous complices. Et on doit tous changer. Mais on dit, dis donc, qu'il n'y a pas de mauvaise troupe. Il n'y a que de mauvais chef. Mais on dit aussi que... Le chef a la grande part de responsabilité. On dit aussi en français qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Donc, pris l'un dans l'autre, les changements à opérer sont des changements qui doivent créer une dynamique globale. Donc, je parlais du système, maman. Il faut que le système politique n'ait pas à l'adapter. Il faut que le système politique n'ait pas à l'adapter. Ok ? Ce qui n'a pas à l'adapter, il faut que le système politique n'ait pas à l'adapter. C'est ça, non ? C'est la même chose avec un État. Ce qui a dit que le l'élo, maman, qu'il y a, il y a un peu avant la fin de l'année, il y a un Rav 4. Il faut qu'il s'organise, non ? Il vient de partir à l'élo, il faut que le système politique n'ait pas à l'adapter. Il faut que le système politique n'ait pas à l'adapter. Ça veut dire que le système politique n'ait pas à l'adapter. Pour qu'il n'y ait pas un objectif, il faut que le système politique. Il y a un autre. Il y a un peu de l'État qui a été en Congolais. Il y a un peu de l'État qui a été fonctionné. Il y a un peu de l'adapter. 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 Enfin, il y a un peu de l'adapter. Pour qu'il y ait un peu de l'adapter, il y a un peu de l'adapter. Il y a un peu de l'adapter. Il faut que le système politique n'ait pas à l'adapter. Après ça, il faut Jérôme. La révolution est une autre. Le Congolais, la strive. c'est pour développer un pays et ça moussa-là et pili ce que d'inhos développer boucaille pour ça la et belle et zaite et binobos obimi aux écoles ont créées de tous les dollars obimi aux commandes à tantine au cocici salaire est là quatre cent dollars et le Congo, il faut beaucoup de travail. Les pays qui se sont développés, Singapour, Taïwan, Corée du Sud, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24 dans ma mauvaise, et qu'il y a une université, le système méritoire s'est installé, il y a 15 orientations, il y a 12 orientations, il y a 9 orientations, il y a 9 orientations. Donc, il faut changer, révolution du travail. Tant que vos ministres feront des fêtes, quand ils sont nommés, tant que les PDG ne sont pas fêtes, ils ne sont pas nommés, 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 ils ne sont pas nommés. Ce qui est lourd, c'est une révolution à Moussala, c'est une révolution à ma compétence, c'est un résultat. Il y a déjà un remaniement pour les résultats, ils ne sont pas nommés. Non. C'est un remaniement, ce qui est la situation politique qui est changée. Ce qui est lourd, c'est un signe, que chaque année, le premier ministre a présenté un bulletin. Il y a un ministre, et que le président a présenté un bulletin à un premier ministre, le ministre a présenté un bulletin à un directeur général, où il a dit qu'il a été un mission à un longelier, il a été fait et il a été fait et il a été fait. Il a été dit qu'il a dit que le bulletin a été fait. Le bulletin a été fait pour comprendre. En fait, en français, on parlait de contrats de performance. Le jour où on nommera des ministres qui sauront qu'ils peuvent, dans le cadre d'une prochaine évaluation qui serait semestrielle ou annuelle, être dégagés sur présentation, après évaluation et audite des compétences, des résultats, on aura fait un pas important parce que le ministre, puisqu'il sait qu'il va être évalué, il va évaluer le directeur général, il va évaluer son administration directe, secrétaire généraux et les directeurs centraux, il va évaluer les directeurs sectoriels et chacun sera astreint ainsi à un objectif d'efficacité. un changement, on a des écoquilles qui permettent de l'évaluer d'espérer que on a 15-20 ans de changement à solo où il y a un changement où il y a un changement qui permettent de l'évaluer et Zwa Kongo Moubimba. On dit quand il y a beaucoup qui ont commis pour un Congo retrouvé, continuons les changements. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été 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 mais exactement, il y a des choses qui évoluent. Je vous donne un exemple très simple et j'en parle dans le livre. les arrestations auxquelles on a assisté, le travail par exemple de l'inspection générale des finances, le contrôle a priori, ce n'est pas encore la conclusion. C'est pour ça que je dis tôt continuer. Arrestation à Bayou à Kankami et puis quelques temps à Péba Bimi. Mais c'est déjà un début. C'est déjà un début. Ça n'existait pas. Et bandit et bandit. Maintenant, le maquillage au profit de qui ? Mais justement, justice. Exactement. Ça veut dire que justice est mais qui ? Et Monique a donc, c'est-à-dire le maquillage en a pouvoir ou en aménant. Un pouvoir, il faut bien l'utiliser. Présomption d'innocence, célérité dans les procédures d'investigation, de constitution des dossiers. Parce que, vous voyez, le défaut qu'a encore notre justice, ce que elle est expéditive. la recherche d'une vérité cachée ne peut pas se faire de manière expéditive. Vous avez des procès qui font 10-15 ans. Vous avez des conclusions de procès qui se font après 5-6 ans. Donc, ça veut dire la première étape était celle de tester effectivement si on avait affaire à un pouvoir ou à une direction de l'État qui laisse libre cours à la justice d'interpeller qui que ce soit. On a interpellé à un niveau même où on ne pouvait pas imaginer. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est certainement que les choses se sont faites de manière précipitée par cette justice et qu'à l'épreuve de la vérification des faits, les preuves n'étaient pas suffisantes. C'est pour ça qu'il y a certainement toutes ces libérations. Et c'est cet aspect-là qu'il appartiendra à la justice et c'est sa responsabilité. C'est pour ça que le président parle d'une justice malade. Il appartient à la justice de se mettre au diapason de cette nouvelle réalité. Lorsque vous arrêtez, si vous pensez que c'est vraiment nécessaire, allez-y. Sinon, alors faites des enquêtes. Mais sachez que le problème, ce n'est plus votre incapacité ou votre subordination à une quelconque autorité. Vous êtes libre, vous êtes indépendant. Vous pouvez même arrêter les personnes qu'on n'imagine pas. Je n'interviendrai pas. Voilà déjà un premier changement. Merci beaucoup. Ce sont des changements dont il faut faire la promotion. Il faut aller plus loin. Il y en a beaucoup d'autres. J'aime bien votre réflexion, M. Germain Kambinga. Vous dénoncez notre système politique. Oui. Le système mauvais qui ne nous permet pas d'évoluer. Nos lois ne sont pas des lois adaptées. Au développement. Je l'ai dit. Certains vous diront non, les lois... La justice qui ne fonctionne pas normalement. Oui. Dans ce contexte-ci, avec ce tableau sombre que vous tracez. Non, je ne trace pas un tableau sombre. Je ne trace pas un tableau sombre. Je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas optimiste. Moi, je suis un tragique. Je place la réalité telle qu'elle est. Voilà. En étant tragique. Oui. Pour penser qu'avec ce que vous décrivez, le Congo, d'ici 5-10 ans, peut prendre un nouveau virage. Dans votre introduction, vous avez parlé du mandat du président de la République. Vous avez parlé des pesanteurs politiques. Moi, je vous ai dit, et je le répète ici, déjà, je l'ai dit sur ce plateau il y a quelque temps, le président de la République, il a été élu avec 73%. Jamais un président de la République n'a eu autant de légitimité dans ce pays. Il a un rôle important à jouer. Et c'est ce que retiendra l'histoire. Et moi, je le dis d'ailleurs dans mon livre. Il a l'amour du peuple. Il a la confiance du peuple. Maintenant, il faut être à la hauteur de cela. Et pour y arriver, il faut des réformes profondes. Qui doivent partir de lui-même. Qui doivent. Mais ça ne peut partir que du premier d'entre nous. Celui à qui on a confié le magistère national. C'est le président de la République qui peut changer les choses parce qu'il a les coups des franges pour le faire. Il ne peut pas se permettre d'être prisonnier des arcanes et des carcans politiques. Il doit reforber parce que le système actuel est un système handicapant qui ne permet pas d'atteindre de véritables résultats. Je vous le donne. Le système de la handicapé au premier monde a... Et ça continue à le faire. Ça fait quatre mois qu'on n'a pas de nouveau PDG, de nouveau ministre, de premier ministre. Tout est bloqué. Ce n'est pas de sa faute à lui. Ben non, il fallait attendre la Cour constitutionnelle qui n'a rendu son arrêt qu'il y a une semaine. Encore heureux parce que les autres sessions électives, parfois l'arrêt de la Cour constitutionnelle arrivait en mai. Déjà là, vous parlez des changements, c'est déjà très bien. On a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle, quel que soit ce qu'on puisse en dire, qui a été rendu dans un délai de temps assez réduit quand même. C'était avant la rentrée de la loi. J'ai dit quel que soit ce qu'on peut en dire. Moi, je ne suis pas juge, je n'étais même pas parmi ceux qui ont revendiqué quoi que ce soit. Je constate juste qu'en 2011, je crois que l'arrêt a été rendu en avril ou mai et qu'en 2000, il y a la même chose en 2018 et que là, on a eu un arrêt un mois après. C'est déjà une évolution. Est-ce que vous aurez le courage ? Mais toutes ces pesanteurs politiques... Vous aurez le courage de dire que le chef a échoué s'il n'opérait pas ces réformes que vous êtes en train de lui proposer ? Moi, je suis quelqu'un de tout à fait sincère. Je suis quelqu'un de sincère. Je vous ai dit que je suis un homme libre. La liberté a un prix. Pour être libre, il faut se préparer. Moi, je me suis préparé toute ma vie à être un homme libre. Je suis libre vis-à-vis des haters d'Internet. Je suis libre vis-à-vis des idiots qui peuvent écrire n'importe quoi sans savoir de quoi ils parlent. Moi, je suis un homme libre. Si je ne suis pas d'accord avec le chef de l'État, moi, je me suis opposé à mon propre père qui est avec Kabila. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne m'opposerais pas à quelqu'un si je ne suis pas d'accord. Moi, je dis que le président de la République a 73%. Il peut tout faire pour redresser ce pays. D'autant plus qu'il a des jalons. Il a hérité d'un pouvoir établi et d'un État et d'une capacité de commandement effective parce que son prédécesseur laisse des institutions, laisse un budget, laisse, si vous voulez, le sabord. il a su surfer sur cela. Le peuple a senti l'intuition. Maintenant, il faut concrétiser tout cela. Et il a les coups des franches pour le faire. Il faut reformer, reformer et laisser un héritage. D'autant plus qu'il n'a plus rien à perdre sur son dernier mandat. Qu'est-ce qu'il a à perdre de président ? Il aurait peur de qui ? Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est travailler, reformer pour la postérité. Est-ce que Jermain Kambinga peut jouer un rôle important ? Mais nous avons tous un rôle à jouer. Vous, moi, tous les Congolais, je vous ai dit qu'on est tous co-responsables de l'avenir de notre nation. Il ne faut pas départager les responsabilités. Les dirigeants sont responsables, le peuple est responsable. Le peuple doit accepter cette brisure que pourraient entraîner des réformes. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'acceptez pas de vous former, si vous n'acceptez pas de travailler. Que chacun d'entre nous, orgueilleux, imbu de lui-même, que son raisonnement se fasse en Lingala, en Swahili, en France, en Kikongo, ou tout ce que vous voulez, se pose la question de savoir. Et je le mets au défi chacun de Congolais. Qu'est-ce que je sais faire ? Quelles sont mes compétences ? Vous allez vous rendre compte qu'il y en a très peu qui savent faire quelque chose. On va prendre la... On va prendre la... On va prendre la... On va prendre la... Il y a trois mois, la Chine. ... ... ... ... ... ... la moukaka a ebi utility na e po na moukana eza nani naka na eza yako yuka somo mutu nyo so gosola na e a ebi kenga mosala nanga pombo keke li bosweza wana o ebi kosala nini nganata specialist ya boye so eza koukomba eza spesialite na ee okwe koukomba kuleka ete po so qu'on pense qu'on bo kumbi a combi roman la différence so qui ton dimi ma cambo anate trop qu'en délivre sauter donc il faut que peu place à l'après et à coya ya coya en bas ce qui moukou le moukou jambouka l'oubi à partir à l'élo moutou nyo sakin déco s'est formé ce cause à la formation à ce qui a soloté qu'au gang à la télévision qu'on obéza formation t nga soko touni nga a par koza la politiciens esko ebi kou stalani nako ebi se lorouni na ebi kou sal s'il vous plait moukou moussine de kodan ma campos ou l'obéza la motou ya mingi nani nga minko bela d'ovo ma kongo parce que il se nabate belé nabala bala balo baka ke mboka o eza na chance ya au bonheur et sous sauter oua les amnes des bacs wala ba moussine baso ba que yo t'aime trop bonis en boca au yo si au côté la maquant bongo et biogéra mais mon et la peine en boucan de tokiens et il faut qu'on t'a bien développement et gros comment avant boulani ça peut se faire très rapidement je crois que de coquilles en dix ans coach a coupé lisa moto en vingt ans on décolle c'est tout à fait possible tout changez ning et l'été fonctionna ka batou ba yekou la missa la tous à ma cassé bia kongo comme l'idée de richesse que d'hommes disait jean baudin qui est un grand penseur ma cassia kongo et sa population tous et belé doye kou la moussala moussala et até cola ta chemise façonnable na weston noire les amours à l'até moukou loup bowling ou un éco salama sur base et à valeur et à moto déroulons la paix que société changé ont témo baluas à la gâteau n'a pas à quoi ça va faire ça veut dire quoi faire des affaires à sarah bas à faire société banité ou cueille banni on doit arrêter ça si vous faites des affaires créez une entreprise prenez tous les documents compte bancaire travail avec des banques engager des gens et un siège social avancez voilà comment le convo si votre travail c'est la peinture soit le meilleur peintre l'état à son tour devra fournir ce qu'on appelle les externalités c'est à dire tout ce qui concerne les infrastructures d'accompagnement le cadre légal l'électricité les routes mais et c'est ce mélange de tout ça qui permettra d'avancer mais si vous dites aux gens que vous êtes licencié en droit mais que vous n'êtes pas juriste et ça se voit aller apprendre un vrai métier si la personne bombe le torse et ne veut pas apprendre et et on a des centaines de milliers de personnes comme ça au congo ce sont des freins au développement sans la mobilisation de cette énergie populaire on peut pas se développer c'est vraiment qu'est ce qu'on ne développe pas une nation dans un bureau en prenant des décisions les cadres universitaires il ya pas moi j'ai parlé tout le monde j'ai pas parlé que les cadres universitaires j'ai fait un constat global pour dire chacun nous doit pouvoir se demander ce qu'il sait faire d'accord et c'est ce savoir-faire qui peut être utile le développement du pays ceux qui sont dans l'économie et les finances comme moi ceux qui sont dans l'agriculture ceux qui sont dans le droit donc ça veut dire des spécialistes des textes et tout ça ceux qui sont dans le management ceux qui sont dans les travaux manuels essentiels il n'y a pas de moi j'étais j'ai dirigé le ministère de la formation professionnelle je peux vous dire avant d'être dans ce ministère je n'avais pas une perception aussi précise de cette réalité mais et c'est tout de suite que je me suis dit mais c'est vrai je suis économiste mais même ça j'avais pas pensé la fameuse équation de production mine de k l fonction de léon tièvre ceux qui font l'économie connaissent c'est là la vérité si vous n'avez pas le capital humain ce qui développe c'est pas les gros intellectuels et gros professeurs vous devez avoir beaucoup de maçons vous devez avoir beaucoup de soudeurs vous devez avoir beaucoup de couturiers vous devez avoir beaucoup de cordonniers vous devez avoir beaucoup de gens dans les différents métiers intermédiaires et de base et ça c'est la formation quand vous étiez ministre de l'industrie vous avez lancé un projet un vaste projet national sur consommant le made in congo mais oui tout à fait tout à fait oui mais malheureusement qu'est ce qui n'a pas marché ben j'ai pas eu le budget il n'y a pas de miracle je n'ai jamais eu un balle pour le made in congo de la part de l'état les projets étaient sur la table mais au moment où ces projets arrivaient à maturité pour attirer l'intérêt de ceux qui décidaient au dessus de nous ben j'ai quitté le gouvernement zéro balle c'est ça le problème il n'y a pas eu on n'a pas mis de l'argent mais je crois que si le made in congo avait commencé à se mettre en place depuis c'était il y a huit ans que j'étais au ministère de l'industrie je crois que certains problèmes qu'on a aujourd'hui sur l'achandrage du marché national par les produits du fait des importations et autres la hausse des prix et toutes ces questions on les aurait peut-être beaucoup moins on aurait peut-être beaucoup moins de problèmes là dessus mais là malheureusement l'idée elle était là à accepter c'est même assez populaire parce qu'on en parle jusqu'à aujourd'hui mais on n'a pas eu des financements du gouvernement à l'époque et on n'a pas eu de financement zéro c'est vérifiable les rééditions des comptes sont là il ne reste moins de 10 minutes mais on va prendre la question du moratoire quel est votre avis à ce sujet moi je suis un centriste donc par principe je suis opposé à la peine de mort ça il faut le savoir voilà moi je suis un centriste je suis totalement opposé à la peine de mort donc moi je suis ce qu'on pourra considérer comme étant un abolitionniste si vous voulez je pense même que le président de la république n'est pas quelqu'un qui soit pour la peine de mort et pourquoi pourquoi vous êtes contre mais parce que c'est un parce que c'est non pourquoi moi je suis contre mais c'est une question de principe je pense qu'il faut pas faire la promotion des passions tristes comme dirait spinoza le philosophe il faut pas mettre sur le même pied l'égalité l'horreur et l'animalité de certains avec la réaction qui doit être celle de l'humanité ces gens là il faut les mettre au banc de la société bien sûr mais il ne faut pas exasperber les pulsions de mort dans la société vous comprenez le gouvernement ce n'est pas parce que eux ils tuent que nous devons décourager et antivaleur mais ça a déjà découragé ça a déjà découragé qui les trahisons dans l'histoire de l'humanité la peine de mort il ya des études très profondes qui ont conduit à ce que la plupart des nations et abolit la peine de mort ça ne sert à strictement à rien ça change pas le niveau de criminalité aux états unis ça change pas ça n'a pas changé le niveau de criminalité de la france jusqu'en 1981 qui est la france était le dernier pays de l'occident qui appliquait encore la peine de mort robert balanter a obtenu si vous voulez l'abolition de la peine de mort en 1981 et bien avant les études ont été faites ça ne change pas strictement rien je vous prends le cas l'occasion dissuasive comme ça va dissuader qui réfléchissons ensemble moi c'est quand même un sujet sur lequel je suis assez je préfère être circonspect alors pas circonspect je vais dire dubitatif je me poser on va se poser les bonnes questions le gars qui se réveille un matin qui renonce au confort et qui va dans les forêts de rouchourou pour tuer les gens parce qu'il veut prendre le pouvoir vous croyez que ce monsieur a peur de la mort je sais pas je veux quand même être un peu timbré quand même non pour vous aller dans les forêts une tenue militaire vous commencez à découper des gens parce que vous vous dites que vous êtes contre les institutions c'est déjà pas des gens normaux moi je pense qu'ils font ce genre de choses donc on parle de l'infiltration de l'armée mais vous savez que toutes les armées sont infiltrés et que l'armée la plus infiltrée c'est l'armée américaine donc de mon point de vue là il faut faire attention aux mauvaises bonnes idées c'est à dire ça veut dire une idée pour vous paraître bonne vous dites on va dissuader mais moi je sais pas pour moi je pense pas que monsieur makenga ou nanga tous ces gens là ou celui qui fait l'intéressant ou ilim goma machin je crois que c'est des gens qui sont dans un autre état d'esprit ils sont dans un état d'esprit dû soit on vous tue soit vous nous tuez déjà donc quand vous leur dites que non maintenant il ya la peine de mort je sais pas en quoi ça change leur attitude ceux qui sont des traîtres je disais que toutes les armées sont infiltrés moi je conseillerais au gouvernement de faire comme dans toutes les nations qui ont des enjeux militaires stratégiques à défendre savez moi je suis un fils des services de renseignement parce que toute ma vie toute sa vie mon père a été dans les services de renseignement c'est un diplomate mais il était dans la diplomatie comme un agent des services de renseignement avant de quitter le congo dans les années 80 j'ai vécu toute ma vie à motel fiquine c'est là bas que vivait tous les agents dans les familles des agents de renseignement donc je suis un fils des agents de renseignement c'est là que se trouve la solution c'est le contre espionnage c'est la c'est la démiap c'est l'intelligence militaire il faut plus de moyens financiers logistiques de formation l'armée la plus infiltrée c'est l'armée américaine pour vous la solution n'est pas trouvé non la solution n'est pas celle là ensuite je vous dis réfléchissez bien avec moi vous voulez arrêter les trahisons vous voulez avoir un avantage stratégique quand les autres pays mettons plus d'argent encore sur nos services de renseignement où il ya des gens extrêmement compétents formons ce qui veut l'être on a parlé de formation tout à l'heure il y en a qui aiment bien faire les gens informés sur les médias et dire j'ai des renseignements allez qu'ils aillent se former alors qu'ils n'ont qu'un renseignement voilà oui on verrait souvent des gens comme ça sur les plateaux ils ont toujours des renseignements on sait pas ce qu'ils trouvent ces renseignements ils savent ce qu'ils disent voilà alors ces gens là moi je dis ce que je veux dire la solution c'est les services de renseignement militaires et civils à nerfs des miaps mettez beaucoup d'argent mais qu'on a un milliard dorénavant dans la programmation militaire la guerre c'est les armes c'est les militaires mais c'est aussi le renseignement et la communication il faut beaucoup plus d'argent à la nerfs et à des miaps des formations moi je vous ai dit que je suis un fils maison j'ai presque envie de dire moi j'ai vu mon père faire des formations en israël et un peu partout à l'époque reprenons bon ils le font peut-être mais faisons davantage adapté à notre situation actuelle voilà la vraie solution contre les infiltrations ensuite laissez-moi atterrir vous savez c'est quoi la peine de mort ça va se passer comment paie le temps paie le temps d'exécution échafaud cisaillement injection létale chaises électriques non il n'y a pas de courant donc on va peut-être faire autre chose non pendant même qui va assumer d'avoir 20 coulouna on a dit le bonditisme 20 devant les caméras parce qu'il y a maintenant internet pour les fusillés mais la bamboula il est qu'il s'allait maquiller à la kinshasa ou un martyr à dans les années 60 qu'est ce que les mémoires collectives a gardé de cela c'était tellement choquant qu'on en a fait un stade pour que ça ne se reproduise plus jamais le président de la république est un humaniste je pense que poussé par la pression du commandement militaire il a pris une position de principe mais de toute façon dans l'applicabilité dans son application je pense que elle ne sera pas exécutoire cette peine de mort parce que personne n'assumera à l'ère d'internet à l'heure des droits de l'homme universalisé à l'heure où le congo se bat pour retrouver une respectabilité internationale je ne pense pas que notre nation ait besoin d'assumer des images qui seront travestis vous avez déjà vu ce qui se passe on prend une photo du chef de l'état noir la presse internationale noirci visage renfronni on dit il a rétabli la peine en fait on veut en faire un bourreau à l'international alors qu'en réalité c'est un humaniste je pense que il y a eu une position de principe lié à de la factualité mais que pratiquement de toute façon c'est mon point de vue la peine de mort ne n'est pas applicable la plus grande parce que personne ne peut assumer aujourd'hui un peloton d'exécution ou un échafaud de la pande de pendaison ainsi qui va assumer ça dans ce pays qui cherche des investisseurs qui encore des problèmes de reputations à l'international et autres la plus grande démocratie les états unis applique encore la peine de mort comme les plus grandes dictatures aussi l'iran comme certaines autres nations au système assez particulier comme la chine moi je je dis que chaque nation doit choisir les états unis l'appliquent mais vous avez vu sous quelles conditions et de façon assez disparate parce que tous les états n'ont pas la même vision sur la question et les états unis malheureusement ne peuvent pas être jugés vous savez pourquoi parce qu'ils se sont donné le rôle d'être juges du monde ils sont pas non plus à la cpi vous savez voilà donc mais personne ne critique les états unis pour ça donc mettons nous à notre place et interrogeons nous sur ce qui est vraiment utile à notre pays en l'occurrence moi je pense que la solution c'est le renforcement des services de sécurité je pense aussi que le président de la république n'est pas un homme qui est pour la peine de mort c'est un humaniste c'est un homme de gauche mais tout le monde est sûr que pour tous les obéries comme état les kozongi sa kimia na na est rdc tata moukambie kolo anzimi bongo koukoutanana président ya rwanda paul kagami nan zela ya facilitation ya président lorenzo à sa président angola est-ce que est-ce que est-ce que comme il ya un principe qu'on appelle le tolcan fight c'est là dedans que le président de la république est le président de la république s'il doit rencontrer le président kagami ce sera pas dans un sens de la renonciation de ce qu'il sait déjà c'est que seule la guerre peut nous permettre de triompher seule la guerre mais il l'a dit lui-même le chef de l'état il l'a fait il le fait puisque le budget militaire va passer à un milliard à travers la programmation et ça évolue puisque il l'a dit qu'on a on est en train de se ravitailler en armes et tout ce qu'on veut le président de la république n'est pas naïf il ya une pression internationale de ceux qui ont fort heureusement dorénavant condamné le rwanda l'union européenne la france la belgique les états unis il ya l'initiative américaine avec l'angola qu'est ce qu'il fait il fait preuve de bonne foi il rencontre mais nous discutons mais nous nous battons aujourd'hui encore il ya des et la guerre à l'est hier encore il y avait la guerre à l'est donc il n'y a pas si vous voulez à opposer les deux positions c'est un chef d'état il ne va pas se mettre dans une posture bellicite puisque c'est lui qui a agressé lui il n'agresse pas lui son intérêt c'est ce qui est la paix donc il défend son pays il ne ralentit pas mais on discute pour autant que l'adversaire comprennent étant donné que chaque négociation abouti à des concessions est ce que nous sommes prêts à faire mais lesquels qu'elle des concessions oui mais c'est ce que je veux dire il n'y a aucune concession qui soit vitale pour et au niveau de la république démocratique du congo elle est plutôt acceptable le président de la république discute pour qu'à la suite des condamnations de la communauté internationale le rwanda recule voilà le sens des discussions c'est le cahier de charge de la république démocratique du congo je crois bien sans faire de concession mais mais on discute pour dire au président kagamé que si vous ne reculez pas puisque dorénavant il est établi que vous êtes coupable vous allez créer une situation d'instabilité dans la sous-région parce que la guerre elle doit s'intensifier et vous n'êtes pas forcément outillé pour affronter ce que vous voulez soulever vous avez dorénavant en face de vous un pays un chef d'état qui a en droite ligne l'objectif d'amener la guerre jusque chez vous et non plus simplement de se défendre la concession la seule concession c'est que si je vous arrêtez nous n'en tromperons mais en termes des rapports de force est ce que rdc est ce que vous avez fait face en termes des rapports de force mais le rapport de force est fondamentalement à l'avantage de la république démocratique du congo le rwanda ne peut pas gagner une guerre contre la rdc et ça à un moment les congolais doivent le comprendre et doivent l'intégrer vous me donnez deux petites minutes je vais vous l'expliquer rapidement vous avez un pays qui mesure 27 mille kilomètres carrés vous avez en face un pays qui mesure 2 millions 345 mille kilomètres carrés on a une économie avec des ressources multiformes et inépuisable on a ce qu'il faut pour développer une économie de guerre résiliente nos ressources les plus importantes et exploitées actuellement se retrouvent peut-être à 2000 km du champ de bataille donc très loin ça veut dire la soupape de financement de la guerre nous nous l'avons en termes de nombre nous sommes 110 millions et nous avons une armée qui qui dépasse les 150 mille hommes le rwanda à peu près 30 mille hommes le rwanda une économie construite sur la commisération internationale ah oui on a eu un génocide on est des gentils on remet les choses aidez nous tourisme financement international et bien sûr le raccordement frauduleux sur l'économie congolaise vous vous rendez bien compte que c'est léger dès que ça tire il ya plus de tourisme dès que ça tire il ya plus d'aide internationale en termes de partenaires non laissez moi vous comprenez bien le développement dès que ça tire il n'y a plus de financement international dès que ça tire il n'y a plus de tourisme il n'y a plus de tertiaire l'économie tertiaire sur lequel sur laquelle repose le rwanda 7 milliards de dollars si c'est à peu près ça leur budget si je ne me trompe pas donc ça veut dire et vous ajoutez à cela le conflit ethnique ou tout outil qui est latent les toutsis qui s'imposent sur les hutus c'est un feu qui couvre dans une situation de guerre frontale avec la rdc ce conflit va éclater l'argent n'arrivera plus le tertiaire ne fonctionnera plus mais pendant ce temps nous on aura toutes nos mines qui sont à 2000 km qui vont commencer à qui vont continuer à nous financer ils n'y pourront rien donc la guerre c'est pas l'instant c'est la durée vous voyez ce qui se passe pourquoi la russie est en train de gagner face à l'ukraine finalement parce que dans le temps la russie a de quoi construire une économie et nourrir une économie de guerre et c'est ce qui va se passer si le rwanda essaie d'affronter la rdc vous dites ces soutiens ils vont s'agiter un mois deux mois mais sur un an ils ne tiendront pas les économie va s'effondrer au rwanda la guerre tout si ou tout va éclater à nouveau et nous on sera toujours dans notre situation actuelle la partie ouest va se solidifier et financer de façon encore plus forte la guerre qui se déroule dans notre partie est et en définitive le rwanda perdra merci beaucoup monsieur j'ermain kambinga d'avoir été avec nous cette dans cette émission merci beaucoup à madame norme pilar merci aussi à nos téléspectateurs on va rappeler votre ouvrage un nouvel ouvrage point qu'on vous retrouvez continue le changement merci beaucoup pour ceux qui veulent s'en procurer le point de vente habituel au congo merci beaucoup monsieur jermain kambinga merci à vous de nous avoir suivi merci à l'équipe technique à très bientôt sur congo buzz au revoir merci à vous